Et au Rwanda, les groupes environnementaux ont décroché d'un accord pour limiter l'utilisation des gaz à effet de serre. L'accord est destiné à soutenir l'accord de Paris. Ce dernier a été conclu en décembre dernier et entrera en vigueur début novembre. La volonté de réduire l'utilisation de gaz soupçonnait d'avoir un impact encore plus important sur l'environnement que le dioxyde de carbone a été bien accueilli par les participants réunis à Kigali. Nous l'avons fait, nous avons obtenu ce pour quoi nous sommes venus. C'est donc un accord historique qui apportera plus d'élan après Paris et Marrakech le mois prochain. Par conséquent, nous allons effectivement avoir une chance de résoudre le changement climatique. C'est un moment historique et nous sommes tous très heureux d'être arrivés à ce point où le consensus est possible et nous mettre d'accord concernant la plupart des questions qui étaient posées. L'ambiance était aux concessions de part et d'autre et une grande flexibilité a été démontrée par les parties concernées. C'est bien dans l'esprit du protocole de Montréal. L'accord met l'accent sur les hydrofluorocarbures ou HFC qui sont utilisés dans les climatiseurs et les réfrigérateurs. Ils ont été décrits comme les polluants climatiques qui se développent le plus au monde. D'ailleurs, les scientifiques estiment qu'ils sont 10 000 fois pires que le dioxyde de carbone. Cet accord visant à plafonner l'utilisation des HFC dès 2019 a été soutenu par les pays développés, dont les Etats-Unis. Aucun pays n'a le droit de tourner le dos à cet effort et d'oublier le sens d'un effort multilatéral alors que la planète nous observe pour littéralement sauver cette planète de la voie que nous avons choisie en ce qui concerne la façon dont nous alimentons notre énergie et ce que nous avons fait depuis plus de 150 ans. La plupart des pays en développement se sont cependant montrés préoccupés par les lacunes technologiques apparentes qui rendraient non seulement l'accord coûteux mais aussi difficiles à mettre en œuvre immédiatement et de façon pratique. Le sommet a décidé de leur accorder plus de temps. Des pays comme la Chine, les pays en développement d'Amérique latine et l'État insulaire gèleront l'utilisation des HFC à partir de 2024. D'autres parmi lesquels l'Inde, le Pakistan, l'Iran, l'Irak et les Etats du Golfe ne sont pas tenus de geler leur utilisation avant 2028.